Et dans votre affirmation, l'école est périmée, vous continuez en disant un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Est-ce que vous pouvez aller plus loin par rapport à cette affirmation ? Oui, parce que les gens aiment entendre ce qu'ils veulent. Parce que d'ici, je répète, j'ai dit, il y a des gens qui ne savent pas que l'école est périmée dans ce 21e siècle. L'école s'arrête en classe de semaine. Il suffit que tu saches bien lire et écrire et tu rentres dans l'auto-éducation. Voyage en voyage, séminaire en séminaire, conférence en conférence, contact en contact et tu deviens juste avant 30 ans. Mais si je vais décortiquer ça, savoir bien lire et écrire là-haut. Il y a des gens qui ont le master, mais lui-même, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Quelqu'un qui sait écrire, c'est quelqu'un qui prend un billet, qui écrit son avenir. Le reste là, on n'appelle pas ça, il sait écrire. La lecture, quelqu'un qui sait lire, c'est quelqu'un qui sait lire dans l'espace, il lit dans le temps, il lit dans l'avenir et il lit même dans les yeux des gens. Et il est capable de lire même dans le comportement des gens pour savoir si cette personne est honnête ou pas. Ça, c'est une lettre. Donc, savoir lire et écrire là, tu peux faire 20 ans sans savoir lire et écrire. Deuxièmement, quand tu parles de l'auto-éducation. L'auto-éducation est l'éducation la plus coûteuse que l'humanité n'ait jamais connue. Parce qu'en auto-éducation, un livre va te coûter 300 000. En auto-éducation, une formation d'une journée va te coûter 2 000 $. En auto-éducation, un séminaire d'une semaine va te coûter 5 millions. Donc, quand tu rentres dans l'auto-éducation, c'est là que tu vas savoir que l'école, c'est le BABA de l'éducation. L'école, c'est le CP1 de l'éducation. Parce qu'à l'école, avec 100 000 $, tu fais 9 mois, tu dis que tu es à l'école. À l'école, avec 500 000 $, tu fais 9 mois. Mais quand tu viens dans l'auto-éducation, on te dit qu'un séminaire d'une journée fait 500 000 $. Tu viens dans l'auto-éducation, on te dit qu'un bon livre sur Amazon fait 100 €. Mon ami, donc c'est pourquoi je dis que tu rentres dans l'auto-éducation. Mais le séminaire, c'est voyage en voyage. Quand tu veux voyager, Ouaga-Paris, c'est combien? Ça dépasse le prix de 10 ans à l'école, non? Surtout dans nos écoles en Afrique où la scolarité, c'est 20 €, 15 €, 30 €. Mais tu veux faire Ouaga-Paris pour aller visiter la Tour de Fiel. Tu reviens, ça fait combien? On appelle ça voyage en voyage. Tu as envie d'aller voir Singapour. OK, mon ami va à Singapour et revient. Ça fait combien? Donc, si tu veux même décortiquer le mot voyage en voyage, même si avec 100 millions, tu ne pourras même pas visiter la G20, les pays de la G20. Tu votes un budget de 100 millions pour faire une semaine, une semaine. Mais il y a des hôtels même, tu veux visiter des sites touristiques, des musées de Louvre, de Paris, musées de Londres. C'est ça voyage en voyage. Ensuite, contact en contact. Comment avoir un bon contact? Il faut être discipliné. Parce que si vous m'aviez approché avec une indiscipline, je ne serais pas là en train de vous parler. Ça fait des mois que tu as parlé à mes étudiants. Tu as passé le temps à négocier avec mes étudiants. Il m'appelait, il dit, il y a un jeune là. Je suis allé te suivre sur YouTube, Google. J'ai fait des recherches sur toi. J'ai vu que bon, tu te vas bien. Et tu as commencé à négocier ça il y a des mois. Et tu ne m'as jamais envoyé un message d'indiscipline. C'est bonjour, Cosimo. Et c'est ça contact en contact. Voyage en voyage. Donc, dès lors qu'on sait bien lire et écrire, ce monde-là, tu peux l'avoir ici. Le monde, c'est pour toi. Deuxièmement, quand je dis qu'un numéro utile vaut un mieux qu'un master 2, quand tu prends la vie de façon générale, à la fin de tes études, tu connais qui. Les gens vont toujours dire, ah, le président, il a nommé ses amis, le gouvernement, c'est une népotiste. Je suis désolé, mais même si moi, je deviens président, je vais nommer mes amis. Jusqu'à la mort, je m'en fous de toi. Toi, tu n'es pas mon ami. Est-ce qu'on se connaît ? Je nomme mes amis. Je nomme ceux que j'occupe, mon numéro. Donc, un numéro utile va valoir mieux qu'un master 2 dans 300 ans à venir. Je n'ai pas dit un numéro. Je dis un numéro utile. Ça veut dire que quoi ? Combien des gens ont le numéro du président ? Avez-vous le numéro de votre président ? Avez-vous le numéro de Joe Biden ? Est-ce que tu as le numéro de Donald Trump ? Est-ce que tu as le numéro d'Obama ? Appel Obama. Moi, je me rappelle qu'un jour, je voyageais avec un convoi. J'avais le numéro d'un général de l'armée burkinabé. Et arrivé à la frontière de la Côte d'Ivoire, on nous a arrêtés. On voulait nous déranger. Vous savez, j'ai juste sorti le nom du général et le numéro. Et les gars m'ont fait ça. Ah, tu le connais ? J'ai dit, bon, écoute. Ils ont facilité le passage. Juste appeler même certains collidents. Dites, ah, il y a des jeunes qui viennent. Ah, un numéro. Donc, quand j'ai sorti le nom du général, j'ai dit, écoutez, si vous allez nous raconter, moi, j'appelle le général tout de suite. Les gars m'ont dit, ah, bon, mon petit, tu es branché jusqu'à ce point-là. Vous voyez un peu ? Et si on avance encore, combien des gens sont devenus des milliardaires grâce à des numéros ? Par exemple, un de mes étudiants venait de rencontrer Samuel Eto'o lors de son voyage. Il s'appelle Al-Abibou. C'est un écrivain, un jeune que j'ai beaucoup formé en 2015, qui était au Cameroun. Je le connais. OK. Et quand il revenait du Cameroun, il a rencontré Samuel Eto'o en première classe. Et lui et Samuel Eto'o, ils ont échangé. Mais je vous laisse deviner la suite. Si ce jeune homme vous dit, j'ai le numéro de Samuel Eto'o pour un jeune qui veut jouer ballon. Mais c'est facile, non ? Ah oui ? Donc, on a passé notre vie. Et je vous raconte encore une entreprise qui se trouve aux États-Unis, qui recrute tout le monde. Mais la philosophie de l'entreprise, c'est de fournir 10 numéros de 10 milliardaires que tu connais et qui te connaissent. Donc, l'entreprise est ouverte à tout le monde. On s'en fout de ton diplôme, on s'en fout de ton papa, on s'en fout de ta tante. On s'en fout. Tu viens, tu tapes, on te reçoit en entretien. Tu dépôles les 10 numéros et l'entreprise appelle les milliardaires pour confirmer que tu les connais. « Hello, Mr. John, how are you ? This guy pretends to be knowing you. Do you know him ? » « Ah, yeah, yeah, yeah ! » Et on coche. On passe au deuxième numéro. « Hello, Mr. Peter, Mr. Dan, tell that he knows you. » Et puis, tu parles. Et quand tu arrives à valider les 10 numéros, on t'embauche en même temps. Et on te paye bien parce que c'est des entreprises qui organisent des grands dîners galères. Mais il y a des gens qui sont allés avec des PhD, il y a des gens qui sont allés avec des MBA, ils n'ont même pas trois numéros. Et il y a des gens, ils n'ont même pas fait cinq ans à l'école, ils sont allés donner leurs numéros et ils ont été embauchés et ils sont bien payés. Voyez un peu. Essayez de faire cet exercice-là. Essayez de posséder 10 numéros de 10 milliardaires. C'est là que vous allez savoir qu'un numéro utile, ça vaut mieux qu'un master. Parce que pour avoir un master, il faut seulement bosser, bosser, bosser et puis apprendre bien tes leçons, te comporter bien et tout ça. Mais pour avoir le numéro d'un milliardaire, il y a des gens, même son secrétaire n'a pas son numéro. Le secrétaire n'a même pas encore son numéro. « Mon secrétaire n'a pas mon numéro d'abord. » Mais donc, c'est une vérité qui a choqué les gens. Mais c'est vrai et ça restera vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada